Service avant-vente, c'est notre mission ! Ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 et Yassine ! Salut mon Yassine ! Salut à tous ! Ça va ? Bon, prêt pour une... Alors attends, je vais faire une petite modification... Oh, il est tombé ? Non, c'est que là, pour ton micro, tu parles au-dessus de ta casquette. Oulala ! Alors, on va le mettre dans ce sens-là. Et là, tu parles sous ta casquette. Vas-y, parle ! Parle ! Ça marche ! Moi, je t'entends mieux, en tout cas ! Bon, les amis, j'espère que cette petite vidéo va vous faire plaisir, parce que moi, ça fait un moment que j'ai envie de tester, ça fait longtemps que je les attends. Et Yassine aussi, puisque vous savez que c'est mon testeur officiel pour tout ce qui est lunettes. En même temps, c'est comme ça que ça a commencé, un petit peu notre collaboration. C'est vrai ! Parce que j'avais besoin de ton avis. Deux avis valent mieux qu'un. Sachant qu'on n'a pas la même forme de visage. Moi, c'est plus style mannequin... Et non ! On n'a pas la même forme de visage, on n'a pas la même vision. Oui, exactement ! Donc, voilà, c'est carrément le top pour tester. Donc, aujourd'hui, on va tester les Fat Shark Attitude V6. On ne va pas seulement les tester, parce que ça, c'est assez simple à faire. On va les comparer. Alors, j'ai pris le choix de les comparer avec les EV300O, mes chouchoutes. Bon, maintenant, il y a les Skyo 4X. Mais, pour vous dire, tout de suite, je les compare avec les EV300O, même si je pense, au fond de moi, que ce n'est pas comparable. Comme me l'a suggéré Yacine, toi, tu les aurais presque, les Attitude V6, comparées... Avec le EV300D. Avec les EV300D. Ouais, complètement. Donc, on va aborder plusieurs points. Le premier point, et pas des moindres, c'est le confort. Alors, dans cette vidéo, on va surtout vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a testé ensemble, et les grosses différences entre les EV300O et les Attitude V6, parce que le but de cette vidéo, c'est de vous aider à vous décider si jamais vous hésitiez entre les deux. Sachant qu'on a à peu près 50-60€ de différence. On va dire 50€, parce qu'il y a souvent un petit coupon qui traîne pour les EV300O maintenant, plus facilement que pour Fat Shark. Bref, on va dire qu'il y a grosso modo 50€ de différence. Donc, on est là pour vous dire si ou vous aider à vous décider, justement, à savoir si vous allez mettre 50€ de plus ou pas pour des EV300O. Après, ceux qui ont les moyens, forcément, vous irez sur les... Skyzone. Voilà, sur les Skyo 4X. Comme j'ai dit à Yacine, tout à l'heure, dans notre discussion, une fois qu'on a eu tout comparé, je lui ai dit « Bon, alors, tu mettrais 60 balles de plus ou... » Et il m'a dit « Non, je mettrais un peu plus et je prendrais les Skyo 4X même. » Mais on va rester dans l'optique où vous avez un portefeuille de 300-350€, tout simplement. Et on va commencer tout de suite déjà par vous montrer comment sont fournies les petites Attitude V6. Donc, bon, elles sont mignonnes, elles sont super bien finies. Ça reste du Fat Shark, ça, il n'y a pas de souci. Même si je ne suis pas fan du verre. Vous aurez deux petits patchs, ici, qui sont fournis directement dans la boîte. Donc, vous n'aurez pas d'antenne à racheter dans un premier temps. Sauf si vous voulez une antenne basique, pas forcément que du patch. Sachez que le patch, ce n'est pas l'idéal pour aller voler derrière soi, par exemple. Donc, vous aurez une petite boîte Fat Shark, ici. Hop ! Vous aurez également cette petite case pour mettre les 18-650 à l'intérieur, qui ne sont pas fournis. Donc, vous devrez acheter les 18-650. Et sachez que vous pouvez alimenter ces Attitude V6 du 2 au 3S, simplement. Donc, oubliez 4S, 5S, 6S. Si vous avez une grosse, comme moi, une grosse batterie 4S que j'utilise avec mes lunettes, vous ne pourrez pas l'utiliser avec les Fat Shark. Donc, 2 ou 3S. A savoir que les 18-650, je vais le dire tout de suite parce que je risque de l'oublier tout à l'heure. Si vous utilisez cette batterie-là, il vous conseille, Fat Shark vous conseille, de ne pas mettre la puissance de la luminosité à fond sur les Attitude V6, parce que ça va bouffer la batterie beaucoup plus vite. Donc, avec une 3S, avec une grosse 3S dans la poche, par contre, il n'y a aucun souci. Dans la petite boîte, pas grand-chose de plus. Vous aurez un petit chiffon de nettoyage, des petits stickers Fat Shark, une publicité Fat Shark avec un QR code et une mousse supplémentaire. Pas plus épaisse que celle-ci, puisque là, ça nous fait deux mousses. Elle est même plus fine. Elle est un peu plus fine que la grosse que j'ai mis dessus. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mis la grosse, vous allez vite comprendre. Pour parler des lunettes, donc c'est un diversity. On a un module de réception ici, avec les deux antennes séparées. Bien sûr, il y a possibilité, comme sur beaucoup de Fat Shark, d'installer un Rapid Fire, par exemple. Ce sera même presque indispensable, j'ai envie de dire. Et puis les antennes, donc c'est ce qu'il faudra rajouter. Si vous voulez quelque chose de puissant et qui fonctionne bien, il faudra rajouter un module Rapid Fire, parce que la réception, vous allez voir, n'est pas non plus super folichonne, même si ça reste très correct. Au moins une antenne champignon pour pouvoir voler autour de vous, par exemple. Et puis une batterie, bien sûr. Mais comme souvent sur les lunettes, il faut généralement acheter une lipo. Au niveau de l'ergonomie, c'est toujours un peu pareil. Vous avez un bouton ici de navigation pour avoir accès au DVR. Donc quand vous mettez vos lunettes en route, vous mettez une carte mémoire ici. C'est plus facile à mettre qu'à enlever. C'est ça. Quelle galère Fatshark. Mets-nous les cartes mémoires sur le dessous. Tous les fabricants font ça maintenant. C'est hyper relou d'aller, pas la mettre, mais d'aller la retirer. Alors soit il faut une désongle, soit il faut une pince à épiler, soit il faut appuyer dessus et la lâcher pour qu'elle s'éjecte et pas la perdre. Mais c'est super pas pratique de l'avoir là. Bref, quand vous avez mis votre carte mémoire ici, vous rentrez dans le menu DVR en maintenant le bouton ici. Et ensuite, vous naviguez droite, gauche, simplement haut et bas. Il faudra formater votre carte mémoire, bien sûr, dans un premier temps. Et ensuite, quand vous serez prêt à voler, vous appuierez pendant 2-3 secondes sur le bouton ici DVR. Vous aurez un témoin lumineux rouge qui voudra dire que le DVR est prêt à enregistrer. À ce moment-là, vous appuyez une fois sur le même bouton. Vous aurez un bip tout simplement et aucune indication à l'écran. Pas de point lumineux, pas de rec, rien du tout. Et quand vous aurez fini votre enregistrement, vous rappuyez et vous aurez un bip bip. J'aurais pu dire un double bip. La double. Qui vous signale la fin de l'enregistrement. Donc voilà pour ce qui est du DVR. Pour la résolution, on verra tout à l'heure, parce qu'on va se faire un petit vol avec le petit, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, le petit E-Max Race, le Race 2. On se rend à vol dans l'intérieur et peut-être qu'on ira acheter un œil dehors si le temps le permet. On a un petit bouton juste à côté acheter qui est le Head Tracker. Volume plus et moins. Notre petit ventilo ici qui fait bien du bruit ! Je ne suis pas là pour démonter Fat Shark. Non, non, non. Comme j'expliquais à Yacine juste avant, parce que je lui ai donné mon pressenti là-dessus. Moi j'aimais bien les attitudes V5 à l'époque, mais elles ont été très très vite dépassées. Je n'ai rien contre Fat Shark, mais c'est vrai que quand on va m'écouter et si on nous écoute, on a l'impression qu'on est là pour les démonter. Non, non, mais c'est... Non, l'impression ! L'impression peut-être, mais après voilà, c'est des faits. Le ventilateur est bruyant. Voilà, donc le ventilateur est bruyant dans un premier temps. Ça, déjà. Ça, vous allez pouvoir l'entendre. Juste à côté, on a les boutons Channel, plus, moins, ici, pour bander canaux pour pouvoir changer. Alors, par contre, j'ai eu du mal. On peut, quand on appuie, quand on maintient un bouton, changer de bande. Mais là, pareil, on n'a aucune indication à l'écran. On voit juste que ça grésille. On ne sait pas où on est. Et quand on les met en route et qu'on appuie sur Scan ici, à chaque fois que je suis sur un drone, vous savez que je suis souvent sur R6 ou R7, lui, il me met F6 ou F7, Fat Shark. Donc, peut-être que le F correspond au Race Band pour Fat Shark. J'en sais rien. Mais en attendant, voilà, on n'a aucune indication à l'écran qui nous montre, tout simplement, sur quelle bande ou canal on est. Et ça, c'est un peu gênant. Sinon, un petit bouton ici pour avoir accès au menu. Menu hyper simple. Donc, vous maintenez le bouton quelques secondes. Si vous faites droite, gauche, haut, bas, avant de le maintenir, vous avez accès directement au réglage de contraste et au réglage de luminosité. Si vous maintenez le bouton, vous mettez le petit menu à l'écran. Et là, pareil, pas grand-chose. Vous avez contraste, luminosité, sharpness, donc netteté. Et puis, power. Justement, vous avez 4-5 menus, simplement. Pas les NTSC, vitesse du ventilateur, etc. A rien du tout. Et donc, la puissance, donc le power, il est réglé à 60 d'origine, 70. Là, je l'ai mis à 100. Et ça, ça correspond à la luminosité de l'écran. Pour finir avec ce bouton-là, si vous faites un appui court, vous allez changer la vidéo, tout simplement. Le premier appui, vous passerez de 4 tiers à 16 neuvième. Ensuite, vous passerez en AV-In. Et ensuite, vous passerez en HDMI, tout simplement. Donc, c'est le seul contrôle, les seules options que vous avez sur ce bouton. En dessous, on a bien sûr le réglage JPD. Un petit peu le même système que les EV300. Vous avez un réglage de 59 à 69 mm. Et bien sûr, le réglage pour la dioptrie qui va s'adapter à votre vue. On a un gros bouton fan power ici. Donc, dans un premier temps, quand vous le recevrez, c'est pas power, c'est juste le ventilateur. Vous avez une option quand vous démontez ici. Est-ce que je vous le montre ? Allez, je vous le montre tout de suite. Pendant que j'y suis, vous avez le branchement pour l'alimentation. Donc 2 et 3S. Et juste à côté, entrée ou sortie vidéo. Et sous ce module, on voit qu'on a ici un petit jumper sur 3 petites barrettes. Et en fait, quand vous allez recevoir les lunettes, l'alimentation se fait en direct. Quand vous branchez la lipo, ça allume les lunettes directement. Et ensuite, vous appuyez sur le bouton qui est en dessous pour allumer ou éteindre le ventilateur. Tout simplement. Si vous voulez utiliser le bouton en tant que bouton de mise en route, il faudra déplacer le petit jumper qui est là, vers le bas. Tout simplement. Et là, en fait, le bouton power servira bien au power. Vous brancherez vos lunettes, il n'y aura rien. Vous maintenez le bouton power et ça allumera les lunettes. Et après, avec des appuis courts, vous mettrez en route ou éteindrez le ventilateur tout simplement. Mais d'origine, c'est du direct. Vous branchez et débranchez pour alimenter ou pas les lunettes. Sur la droite, on a un interrupteur pour le RX. Alors, je pense que c'est pour ne pas consommer. Si jamais vous les utilisez branchés en HDMI ou avec une entrée extérieure, un autre module de branchés, vous pouvez désactiver le RX. Alors, si vous les recevez et que ça ne fonctionne pas, peut-être que votre RX sera sur 0. Donc, vérifiez quand même avant d'appeler le SAV. Juste à côté, une sortie casque et bien sûr, la prise HDMI made in China. C'est marqué dessus. On le sait. Donc, voilà pour les spécificités de ces petites lunettes. Les écrans ne sont pas, je pensais, mais puis Yacine aussi, mais ce n'est pas du OLED. En fait, c'est du cristal liquide. L-C-O-S, un truc comme ça. Donc, ce n'est pas du OLED. Et là, ça se sent et ça se voit. Donc, on va attaquer tout de suite. On va commencer par le confort. Tu veux commencer ? Parce qu'en fait, on a pratiquement les mêmes infos, les mêmes ressentis. Même si on n'a pas la même forme de visage, on a les mêmes soucis. Donc, ça veut dire que, entre guillemets, peu importe la forme de votre visage. Ce qu'on va vous dire là, je pense que vous le ressentirez de la même façon. De la même façon après, ouais. Sauf si tu as une tête plate avec les yeux en retrait. Un extraterrestre. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu les as posés sur tes yeux ? Alors, sans parler d'image. Sans parler d'image pour l'instant. Là, juste comme ça sur les yeux. Alors déjà, mes cils touchent les lentilles. Énorme problème. C'est une petite gêne. Énorme problème. Je montre tout de suite à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Regardez. Je ne sais pas si vous le verrez ici, mais quand on est de profil, on voit bien ici la lentille apparaître juste à la hauteur de la mousse. Là. Alors que, par exemple, sur les EV300 haut, on voit qu'elles sont beaucoup plus profondes ici par rapport à la mousse. Ça crée un quiproquo. Un quiproquo, on va dire ça comme ça. Donc, on finit par le confort. Donc, quand tu les as installés, bon, oui, tu avais les cils qui touchaient. Et pourtant, tu n'as pas une grosse correction au niveau des yeux. Non, 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 je n'ai pas... Voilà. À savoir que quand on veut une plus grosse correction, mon cas par rapport à Yacine, je dois tourner la dioptrie. Et donc, la lentille avance vers moi. Donc là, je pense que vous commencez à comprendre. Ça veut dire que si ses cils, à lui, ils touchent. Moi, je ne vais pas dire que c'est ma pupille qui touche, mais les cils frottent énormément. Toujours en sachant que c'est la mousse la plus épaisse qu'on a installé dessus, frotte énormément la lentille. Donc, non seulement c'est désagréable, mais en plus, ça pourrit la lentille. Ça la crasse pouille. Vous n'avez pas tous les cils propres. Donc, premier problème. Premier problème. Enfin, ouais, voilà. Ensuite, moi, ça m'écrase sur les pommettes. Donc, solution, retirer la petite mousse. Voilà. Qui permet... Elles vous sont livrées avec ces petits déports ici. Là, ces petites surépaisseurs qui permettent d'adapter un visage moins plat. J'ai envie de dire. Vous les retirez si vous avez un visage plus large. Mais en les retirant, j'avais un meilleur confort, du coup. Donc, en les retirant, tu n'avais plus cette gêne au niveau des pommettes. Mais... Mais s'ils se sont rapprochés encore plus. On se retrouve, si on retire ces petites surépaisseurs, encore plus près des lentilles au niveau des yeux. Et c'est là qu'on a eu ce petit débat au départ. Yacine me disait, au niveau du confort... J'avais un meilleur ressenti dans l'image d'immersion. Voilà. Parce que, en fait, dans les EV300 O, si on cherche, évidemment qu'elles sont géniales. Ça, c'est clair. On ne va pas se mentir. On n'en a même pas parlé dans nos reviews parce que ça ne nous sautait pas aux yeux. Mais dans le EV300 O, et ça, c'est ce qu'on avait trouvé quand on avait comparé avec les SkyO4X. Sachant qu'elles ont des lentilles beaucoup plus grosses. On n'a pas ces gènes sur les côtés de voir des petits arrondis ou ce genre de choses au niveau du réglage IPD. C'est vrai que dans les EV300 O, on peut avoir, quelquefois, des petites ombres dans les angles. Dans les angles et même la jonction du milieu. Et même la jonction, voilà. Qu'il n'y avait pas avec les SkyO4X. Bien sûr. Mais donc, par rapport aux attitudes V6, on a, en fait, ce petit arrondi qui va apparaître dans les EV300 O, qui n'apparaissent pas dans les attitudes V6. Mais pourquoi ? Parce que, justement, on est collé aux lentilles. On s'est rendu compte que sur les EV300 O, si vous voyez, percevez cette petite gêne, il suffit de compresser un peu les lunettes sur les yeux et donc de se rapprocher des lentilles un petit peu, sans pour ça venir les frotter. Et ce petit défaut disparaît. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire que si vous changez la mousse pour avoir quelque chose de plus épais et donc de plus confortable, ce qui te scierait à toi beaucoup plus au niveau du confort, les pommettes, tout ça. Oui, les pommettes, de plus frotter au niveau des cils. Voilà. Donc, il faudrait une mousse plus épaisse. Et bien, dans ces cas-là, on s'éloigne des lentilles et on va retrouver ce léger défaut, si on peut appeler ça un défaut, des EV300 O, à savoir les petits arrondis. On va les voir puisque la taille des lentilles est exactement la même sur les attitudes V6 que sur les EV300 O. Comme vous pouvez le voir là, on a la même taille. Donc, on aura le même problème. Donc, en réglant un problème de confort, de portée au niveau du visage et de frottement de cils. On va corriger un problème, on accentuer un autre et inversement. Voilà. Tout en sachant que les mousses, là, j'ai testé avec des mousses Fatshark que j'avais ici, même des plus épaisses, des URUAV, mais qui s'adaptaient aux Fatshark. Celles-ci sont moins larges, beaucoup plus fines. Ce qui fait que les mousses des anciennes Fatshark ne vont pas dessus. Donc, il va falloir, si on veut trouver des mousses plus épaisses, il va falloir les chercher déjà ou que Fatshark en sorte. Donc, au niveau du confort, voilà. Soit on a les cils qui frottent contre la lentille et c'est hyper proche. Alors, si vous avez un peu les yeux globuleux ou ça arrive, je me demande s'il n'y a pas certaines personnes avec une bonne myopie qui vont avoir les yeux qui touchent carrément les lentilles, quoi. Parce qu'on est vraiment, vraiment hyper proche. C'est impressionnant. Une fois qu'on a vu ce problème de confort, pareil, c'est un petit détail, mais toute petite sangle. Donc, ça, ce n'est pas fait pour améliorer le confort. La sangle est vraiment hyper fine. Ça se change, bien sûr. Ça, il n'y a pas de souci. On va pouvoir mettre une sangle plus large. On va parler toujours du confort. Là, le confort auditif. Auditif, ouais. Là, ça va être simple. On va mettre en route les EV300 O. Hop. Et là, écoutez le ventilateur. Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je sais qu'il est en route et il est à 8, je crois. 8 ou 9. Donc, largement suffisant. Je sais qu'il est en route parce que j'ai une légère vibration. Ouais, on la ressent. Et si j'appuie une fois sur le bouton on off, hop, j'ai plus de vibration. Mais sinon, au niveau auditif, je ne sais même pas si vous l'entendrez. Voilà. Maintenant, on va mettre en route les attitudes V6. Les attitudes V6. Et ça va nous permettre, on va vous parler de l'image juste après. Après, ouais. Donc là, j'alimente. C'est parti. Donc, voilà le bruit du ventilateur. Il n'y a pas photo. C'est hallucinant. Il fait énormément de bruit. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas réglable. On ne peut pas le baisser en intensité. C'est automatiquement ça. Donc, on peut le couper. Voilà. Ou le remettre en route. Tac. Donc, voilà. C'est énorme. Ça fait énormément de bruit. Bon, après, ça propulse pas l'air dans les yeux. Oui, oui, après. Au bruit, on a l'impression que ça va presque nous aspirer les yeux. Mais non, en fait. Donc, après, au niveau de l'image. Là, je vais laisser Yacine commencer. Parce que moi, quand... Ouais. Et en fait, quand il nous a parlé de EV300D, je pense qu'il n'était pas très, très loin. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Alors déjà, on voit que l'écran OLED de EV300O, nettement au-dessus en termes de contraste, netteté malgré la résolution inférieure sur le EV300O. Je crois qu'on est en 1024x768 contre 1280x960 sur les attitude V6. C'est ça. On a le même faux, 38, 39. 39, ouais. Bon, voilà. On sent pas la différence. Mais l'image, les couleurs, sachant qu'on avait mis le Win 5 avec la Predator V5, il n'y a pas photo. Voilà. On a pris une des meilleures caméras qu'on avait, donc ouais, la Predator V du Win 5, pour justement pouvoir vraiment avoir un comparatif de luminosité et de couleurs. Et c'est énorme. La première fois qu'Yacine a mis les V6 sur les yeux, je lui ai fait tester. Avant qu'il essaye avec le EV300O, il m'a tout de suite dit, j'ai l'impression qu'il y a un voile. Oui. Comme un voile qui brille de la couleur, les contrastes, je sais pas. C'est ça. Alors, je lui ai dit, écoute, on va mettre à fond. Comme je vous ai dit, le power qui permet la luminosité du LCD. Mais ça, non, pas du LCD, du cristal liquide. J'ai mis à 100%. Et là, on améliore un petit peu la clarté, la luminosité. Oui. Mais on est à... Alors que les EV300O sont au niveau luminosité à la moitié, un peu plus de la moitié. Donc, quelque chose de correct. Vous saurez que si vous mettez les OLED à fond en luminosité, ça vous éclate les yeux. C'est hyper puissant. Donc, on est à la moitié. Et là, en mettant à fond, on est à 10 000 km de la luminosité. Il n'y a pas les contrastes. Il n'y a pas les contrastes. On est sur quelque chose d'hyper fade. Voilà. Et les couleurs. Et du coup, les couleurs, ça s'en ressent sur les couleurs. Et les couleurs ne sont pas là du tout. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile. En fait, là, on fait un comparatif au niveau tarif. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus. Parce que maintenant, les EV300D, je ne sais même plus à combien elles sont. On doit être autour des 200-220 euros, un truc comme ça. Oui. Puisque je voulais rajouter, c'est qu'en final, quand tu prends les Attitude V6 pour la Predator 5, ça la fait baisser en qualité en termes d'image. Oui. Entre guillemets. Ce que tu me disais, si par exemple, moi, je vole avec une Cadix Rattel et en utilisant mes EV300 O, et que toi, tu voles avec le Wind 5 Lite qui a la Predator 5 dessus, et que tu voles avec les Attitude V6, tu vas regarder dans mes lunettes et dans ces lunettes-là, et tu vas me dire, la Rattel, elle claque sa mère. Voilà, oui. Alors qu'en fait, non, ça dévalorise simplement la qualité de la caméra. Ça, je ne peux pas vous le montrer. Ça, il faudrait avoir la tête dedans. Ça ne sert même à rien de vous mettre un DVR, même si j'ai vu une différence sur le DVR. Le DVR des Attitude V6 est beaucoup plus fade aussi que le DVR des EV300 O. Ça, vous vous en rendrez compte, ne serait-ce qu'avec le petit là-bas qu'il y a une caméra pas forcément géniale, mais ça vous suffira. On verra surtout pour la réception, et vous aurez une petite différence de DVR. Les DVR sont de taille approximativement identique. 688 par 480, je crois. Et là, c'est 640 par 480. Donc, ça se vaut au niveau de la résolution. Par contre, au niveau, on doit être en 28 ou 29 FPS. Là, on est en 30 FPS. Donc, il n'y a pas une grosse différence de fluidité au niveau du DVR ou de taille. On est dans les mêmes normes. Par contre, ne serait-ce que pour regarder vos DVR. Là, si vous regardez vos DVR DEV300 O, c'est vachement plus net, c'est beaucoup plus net que de mater un DVR ici directement sur les attitudes V6. Donc, voilà. Niveau confort, waouh ! On est largement en dessous. Ça, c'est... Moi, toutes les personnes qui ont pu tester les EV300 O, vous les mettez sur les yeux, ça s'adapte automatiquement. T'as une tête plate, tu mets l'autre faceplate qui est vendu avec, mais on est automatiquement hyper confort. Je ne sais pas si ça joue aussi, mais vous voyez, au niveau du nez, on a un beaucoup moins grand trou. J'ai envie de dire que sur les EV300 O ici, qu'ils vont accepter un gros nez, qu'ils vont accepter un grand nez qui va pouvoir se placer ici. Alors que là, moi, j'ai mon nez qui touche ici et il y a un renfoncement beaucoup plus court. Il y a beaucoup moins de creux, là, pour pouvoir placer un gros nez. Donc, ouais, niveau confort sur le visage et confort visuel, etc. On est largement en dessous. En dessous, oui, clairement, oui. Moi, je vais continuer sur l'image. En gros, si on veut profiter des nouvelles caméras analogiques qui sont quand même très propres en termes de qualité rendue, OLED, voilà, il faut du OLED. Il faut du OLED. Il faut du OLED. Il faut du OLED parce que je ne sais pas pourquoi ils ont été joués là-dessus. À la limite, il aurait peut-être valu mettre 30 euros ou 40 euros de plus au niveau de la production parce que des Fatshark à 330 euros, c'était déjà pas cher pour des Fatshark. Ah oui. S'il y avait eu un écran OLED. Et là, je pense qu'ils ont perdu du temps. Ils n'ont pas voulu concurrencer les HDO2, sûrement. Voilà. C'est vrai que sur le papier, ouais, Fatshark, nana, 300 euros. 298 euros. C'est ça, ouais. Bon, vas-y. Mais quand là-dessus, tu te rends compte que la qualité, elle est vraiment très, très loin pour 50 balles de plus, t'as un truc, j'ai envie de dire, haut de performance, quoi. Et pourtant, on sait qu'il y a même mieux que les EV300 haut. Un peu mieux. Mais si c'est pas flagrant non plus. Bah là, je trouve qu'on est quand même très, très loin du compte. Et ça vaut pas l'investissement. Ça vaut pas l'investissement. Sachant que, on a une moins bonne réception. Et ça, vous allez le voir, j'imagine. Et que donc, il va falloir investir, si vous voulez quelque chose d'aussi perfectionné, performant, que le RapidMix, par exemple, des EV300 haut, ou des Skyzone. Bah, il va falloir investir sur un RapidFire, ou un autre module plus puissant. Ce qui fait qu'on va tout de suite, non seulement rattraper le prix des EV300 haut, mais les dépasser largement. puisque pareil, il faudra également des antennes avec ça. Donc, voilà. On va se faire un petit vol. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On a fait le tour, ouais. Voilà. Donc, à la question, doit-on, si on a entre 300 et 360 euros à investir, est-ce qu'on peut aller sur les Fatshark ? Alors, oui, Fatshark, service après-vente, au top. C'est clair. Tout le monde nous l'a dit. Moi, j'en ai jamais eu besoin. Mais service après-vente, au top. Au top. A savoir que maintenant, Skyzone a aussi des entrepôts européens et du SAV européen, et qu'il se débrouille vraiment bien. J'ai eu quelques retours de certaines personnes que je connais qui ont eu besoin du SAV Skyzone pour diverses raisons et qui sont super satisfaits. Donc là, c'est pareil. Le SAV ne doit pas être une force de vente pour un produit. La première chose, c'est la qualité du produit et ce qu'il apporte par rapport aux autres. Rapport qualité prix, il y a plein de choses. Voilà. Donc, rapport qualité prix, je ne sais pas quelle note je vais lui mettre. Mais voilà. Moi, j'opterais pour... Merci pour l'effort. Voilà, Fatshark, merci pour l'effort de faire une paire de lunettes. Après, celui qui ne va pas comparer avec les EV300 O. Qui ne se limite qu'au budget, par exemple. Si vous n'avez pas un pote à vous qui a des EV300 O ou des Skyo 4X et qui ne va pas venir vous bisquer en disant « T'as vu ce que je vois, moi, par rapport à toi ? » Et que vous avez 298 euros à dépenser. Bon, il vous faudra juste une batterie en plus pour voler pas trop loin, etc. Vous serez satisfait des attitudes V6. Ouais. Je pense. Après, voilà. Au niveau confort, on vous a dit ce qu'on vous a dit. vous serez satisfait, mais il va y avoir des gènes. Moi, perso, je zappe et je passe à... Comme je te l'ai dit tout à l'heure... Ouais, mais tu zappe pourquoi ? Parce que j'ai essayé. Parce que t'as testé. Ouais, ouais, ouais. Après, on te met deux fiches produits. Ah bah comme ça, sur le papier... Terry Crack au niveau du portefeuille parce que tu dois acheter un drone, un chargeur, et ceci et cela. Bah voilà, puis tu vois Fatshark. Tu te dis... Bon, Fatshark quand même, quoi. Ouais, mais bon, 300 euros, si c'est pour après... Rechanger un peu de temps derrière. Voilà. Faut pas que je te dis, faut pas que t'aies un pote qui te fasse essayer ces EV300 O qui l'a payé 50 euros de plus, avec lesquels il va pouvoir aller à 2 kilomètres de plus, etc, etc, quoi. Donc, ouais. Donc, désolé Fatshark, mais voilà. À comparer, non. Franchement, non. Je verrai ce que j'ai en coupons et promos. Je vous mettrai ça dans la description, bien sûr, avec mon tableau de coupons et promos. Je tiens à dire qu'on a eu un gagnant. Félicitations, Ali. Tu as gagné les Apollo Bold. C'est ça. C'est Ali, il s'appelle. Ali, oui. Super sympa. J'ai discuté avec lui et c'est parti. Bien sûr, c'est envoyé déjà. Donc, tu vas les recevoir. Donc, très, très vite. Je pense dans la vidéo de samedi où je vais vous parler un petit peu des produits bêta FPV. La petite bêta FPV SE qui est sortie il n'y a pas longtemps et le petit masque VR02 qui est là. De l'investissement bas prix pour des débutants. On testera ça et vous verrez ce que vous en pensez tout simplement. Mais en tout cas, c'est du pas cher. Belle petite... Pour le masque, pas de grosse évolution. Juste que c'est du pas cher. Et pour la radio, petite évolution sympa par rapport à la première série quand même. On en parlera ensemble. Simulateur et tout le tintouin. Et bien sûr, on parlera du concours permanent. Maintenant, je vous dirai ce que je remets en jeu dans le concours permanent. Et d'ailleurs, pourquoi pas un petit pack ? Pourquoi pas un petit pack FPV Beta Flight ? Beta FPV, pardon. On va en reparler. Donc, on met en route tout de suite le petit IMAX. Ici, Race 2. Et puis, on va se faire un petit vol intérieur-extérieur. Vous mettre les DVR et on vous dira ce qu'on en pense. C'est parti. Allez, on est prêt à voler. Donc, pour un souci d'équité, j'ai installé une petite antenne Pro Drone également sur les Fat Shark. Ce qui fait qu'on a une antenne normale et un patch. Donc, on va partir. Qu'est-ce qu'il me reste en batterie ? 3,99. On va rester en stabilisé. Et c'est parti. Bon vol ! Donc, je pilote avec la petite radio. Allez, go ! Avec la petite radio Beta FPV. J'ai pas ouvert la fenêtre. Il va falloir que j'aille ouvrir la fenêtre après. Donc, voilà. On est en indoor. On a lancé les deux DVR. Qu'est-ce qui vole bien ce petit Race 2 ? Comme ça, on aura un exemple de la qualité d'image en indoor du DVR. Et au niveau de la réception. Donc, je reste sur 25 mW. Bien sûr. Donc, est-ce que toi, tu as tout de suite des petites parasites ou autres ? Là, on est derrière un mur. Ouais, j'ai des petites lignes qui apparaissent de temps en temps. Bah, pas moi ! Elles sont pas fixes. Mais de temps en temps, j'ai un petit glitch qui arrive. Ça marche. Donc, le mieux, ça va être d'aller dehors, je pense. Carrément. On va ouvrir la fenêtre. Et puis... On va aller tester dehors. On va voir ce que ça donne. Ouais, ta lipo, elle est vite descendue, là. Bah, elle était usée, celle-là, je t'ai dit. Ah ouais. On va mettre des neuves, là. Cascade ! Ne bougez pas ! Yep ! Donc, on est reparti. Des batteries neuves. Et là, on va essayer de faire un tour dehors. Alors, ça va être deux tests. Ça va être un test pour la qualité de réception. Mais un test aussi pour la petite radio bêta FPV. Normalement, elle est plus puissante que l'ancienne. 100 mW au lieu de 80, je crois. Ça fait drôle, je la sens presque pas. Hop là. Cascade ! Hop, on va y aller en voiture. Allez, on décolle. Alors, on va tester ça. Là, on est en 25 mW par contre. Ok. Donc, moi, j'ai toujours la réception. J'ai un peu de parasitage, mais ça va. Ça va, c'est pas violent. Non, non. Donc, je devrais peut-être augmenter un petit peu, par contre. Pour être sûr. Il n'y a pas trop de vent ? Un peu, ouais. Un peu. Je suis un peu poussé, là, t'as vu ? Ouais, j'ai vu ça, ouais. J'ai du mal. Et puis, en même temps, je suis en mode stabilisé. Donc, je vais me poser là. Voilà. Et on va augmenter la puissance du VTX. Smart audio, normalement. Voilà, 200. Je crois que c'est au maximum. Tac. Save and exit. On est bien à 200. Ah, Eric Sloss. Pas bon, ça, champignon. Je passe en accro. J'ai armé. Je me demande si on ne va pas perdre la réception avec la radiocommande, du coup, en faisant le tour de la maison. Donc là, 200 milliwatts. On va tenter le tour de la maison. Tu as du parasitage, là, ou pas ? Un peu. Ouais. OK. Il y a du vent. Il y a vachement de vent pour ce petit... Prends pas trop de hauteur. Pour ce petit engin. Là, tu vas te pousser, là. Là, c'est un glitch normal. Allez, je fais mon fou, là. Hey ! Pas plus d'image. Hop là ! Fais le safe. Fais le safe. Je ne pense pas pouvoir récupérer, là. Ça m'étonnerait. Moi, je n'ai plus d'image, de toute façon. Moi, j'ai encore l'image. Moi, je n'ai rien, tu vois. J'ai encore l'image. Il faut que j'aille chez le voisin à chercher. Bouge pas. Je suis parti loin. Tu peux les occuper pendant ce temps-là ? Ouais, mais je n'ai pas d'image. Tu veux que je dise quoi ? À part avoir de la neige. Bon, David est parti chercher le drone. Car on a eu un petit fail-safe avec la radio bêta FPV. Et là, pour info, moi, je n'ai plus l'image. Alors que David l'avait encore avec le V300O. Donc, au niveau réception, je pense qu'il n'y a pas photo. Le RapidMix, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qui marche bien, ce petit engin ? Je m'en doutais qu'on allait perdre la réception avec la radio. Hop là ! Non, là, c'est moi, là. Tu as coupé les moteurs. C'est ça. Je voulais passer en mode accro. Tac. C'est mieux. Il y a du vent. Il y a du vent, ça se voit, là. La reprise des gaz. Voilà, autour de la maison, moi, j'ai du glitch, mais voilà, c'est volable. Carrément. Bon, on verra la différence surtout avec... Le DVR, oui. Le DVR. En tout cas, ça va, la radio ? Bon, c'est sûr que traverser deux maisons, ce n'était pas une bonne idée. Mais là, je peux faire le tour de la maison sans problème. Oh, le vent, le vent, le vent. Comment je dérive sur la droite, là ? Ah, c'est du boulot, hein. Allez. Il suffit de regarder ton petit drapeau jaune. Comment ça me pousse ? Alors, attends, je vais remettre en stab. Voilà. Mais il ne faut pas que je coupe les moteurs, c'est mieux. Allez, on va rentrer. On va essayer de viser la fenêtre. En anticipant. Voilà. Nous y voilà. Allez. Le test est suffisant, je pense. J'ai une petite goutte d'eau sur le... sur la caméra. Marche bien, hein, ce petit Rise 2, hein. Ouais, il affronte bien le vent, hein. Ah, c'est clair. Hop là. Esquive du fenêtre. Allez, on va rentrer. Tu mets tes mains ? Tu veux que je mette mes mains pour le rattraper ? Ouais. Ah, presque. Presque. T'as des trop petites mains. Donc, voilà. On a terminé. Donc, forcément, on ne va pas débriefer du DVR. Ça, vous l'aurez vu. Je vous mettrai quelques petits commentaires, peut-être, dans la vidéo. Mais donc, t'as des sacrées belles marques sous les yeux. Ouais. Donc, ouais, ton avis après ce petit vol ? Moi, je ne te dis pas que j'étais super à l'aise, hein, tu le sais. Ouais, ouais, ouais. Donc, ton avis après ce petit vol ? Alors, tout ce qu'on a cité pour l'inconfort et tout, c'est vrai qu'il y a des choses après, en vol, on fait abstraction. Genre les cils qui frottaient, c'est vrai qu'on a tendance à regarder les yeux ouverts, voilà. Après, mes pommettes, je les sens, c'est bien appuyé. Et on a volé. Et on n'a pas volé. 7-8 minutes. On n'a pas fait une session 2-3 heures l'après-midi. C'est ça. En plein cagnard, quoi. Mais, après, les contrastes, là, je n'ai pas testé avec le V300E, mais c'est volable, hein. Mais c'est pâle. Evidemment. C'est pâle. Oui, c'est pas une TSC. C'est pâle. Oui, c'est volable. Donc, voilà. Donc, pour conclure, faites-vous votre propre petite idée là-dessus. Voilà. On ne va pas les défoncer. Non, non, non. Même si je ne mettrais pas plus de 15 sur 20, je pense. Parce que, pour moi, ça ne vaut pas plus, tout simplement. Ils ont suffisamment d'expérience dans le domaine pour nous sortir quelque chose de béton pour 330, 340 euros. Allez, à la limite. Même, pourquoi pas, avec un récepteur un peu plus performant que ça. Même si là, on verra s'il y a eu une grosse différence avec le DVR. Mais donc, voilà. À mon avis, franchement, ils auraient pu mieux faire, tout simplement. Après, si vous avez un tout petit budget, moi, j'ai envie de réfléchir. Et c'est bête que je n'ai plus les EV300D parce que c'est vrai. Là, je serais curieux. Je serais curieux de tester avec le EV300D. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est qu'au niveau luminosité, clarté, netteté de l'image, confort à portée et réception. Est-ce qu'il vaudrait même mieux pas le petit Cobra X ? Ah oui. Qu'on avait eu l'occasion de tester. Parce que là, on y a le RapidMix déjà. Voilà. On peut rentrer les lunettes à l'intérieur. On a le RapidMix. On a une image super nette, super claire. Après, ça est juste une question d'esthétique. Ouais. Non, non. Mais ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais je te parle de niveau performance. Niveau performance et rendu. Et beaucoup moins cher. C'est ça. Et oui, deux fois moins cher. C'est ça. OK. Donc voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ma casquette ne sert même plus à rien puisque je n'enregistre plus là. Et puis, merci Yacine pour ton avis avisé et honnête comme d'habitude. Oui, toujours. Et puis, on se revoit très bientôt pour tester d'autres produits. Et puis, nous, on se revoit samedi midi. Je vous dis, on va parler des produits bêta FPV et puis certainement vous faire un petit cadeau. Alors, je verrai. Soit le concours permanent, soit pourquoi pas directement un petit concours dans la vidéo de samedi. Ça fait un petit moment. OK. Pourquoi pas. Même toi, tu peux gagner. Même moi. Ouais. Même toi, tu peux gagner si tu participes. Je verrai ça. Donc, voilà, les amis. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Bon, Yacine, à bientôt. À bientôt. Avec plaisir. Et puis, moi, il ne me reste plus là-dessus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres, bien évidemment. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Est-ce que tu ne peux pas dans ce temps-là aller ouvrir la fenêtre ? Yes. Je ne parle pas fort mais on s'en bat les couilles parce que je vais couper ça. Mais je sais bien. Attends, je suis attaché de partout là. Sous-titres par Juanfrance